Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va pronostiquer deux matchs du premier tour de Rotterdam en ATP 500 qui se déroule en Indoor cette semaine. Le premier, ça va être Kachanov contre Vavrinka et le deuxième sera Goffin contre Yann Lennartrouf, l'allemand. Tout d'abord, on commence par Vavrinka-Kachanov, un match qui va être très serré à mon sens, quasiment sûr en 3-7. La cote pour la victoire de Vavrinka, elle est cotée 1-98 contre 1-88 pour celle de Kachanov. Deux joueurs qui ne font pas leur meilleur début de saison, on ne va pas se mentir. Vavrinka qui a du mal en ce début de saison, qui enchaîne les contre-performances. Il a perdu contre Fuchovic en 5-7 à l'Open d'Australie. Il a du mal vraiment à relancer la machine. On sait qu'il revient du Covid, donc comme Dimitrov l'année dernière, il avait eu du mal à revenir au Covid, c'était vraiment difficile. Et un Kachanov, lui, qui a passé deux tours quand même à l'Open d'Australie, mais qui n'a pas trop convaincu quand même. Il n'a pas trop de boubliques, s'il ne dit pas de bêtises à l'Open d'Australie. Donc ça reste un match qui est quand même entre deux joueurs qui ne sont pas largement pas à leur meilleur niveau. Vavrinka est 20e et je crois que 21e pour Kachanov au classement. Le style de jeu en plus, il est très similaire, avec deux gros coups de droit, deux gros services, une volée quasiment pour moi au même niveau, mais même peut-être un peu meilleur quand même pour Vavrinka. Et la différence, elle se fait quand même au niveau du revers, qui pour moi suit de Vavrinka est largement meilleur que Kachanov. Kachanov ne se sont pas faibles, on ne va pas se mentir. Il n'aime pas du tout ça, son revers. J'ai l'impression qu'il va faire une faute dès que je le vois jouer Kachanov. Pour moi, je verrais bien une victoire en 3-7, enfin un match en 3-7 tout simplement, qui est coté à 2-0,5. Pour moi, ça c'est intéressant comme cote. Et voilà, moi, en tout cas, je suis sûr que ça ira en 3-7. Et je vois aussi, pourquoi pas, un tiebreak au cours du match. Je ne me sens plus à combien la cote est, mais je l'afficherai de toute façon sur l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce match en commentaire. Et puis du coup, on passe tout de suite au match Goffin contre Liane Enarchtrouf. Un match qui, pour moi, sera aussi en 3-7, mais ça sera beaucoup moins série que Kachanov, Wawrinka. Dans le sens où les deux joueurs, en même temps, ils vont avoir beaucoup plus de mal à tenir leur service. Et je vois beaucoup plus un score du style 6-3, 2-6, 6-4, par exemple, pour l'un ou pour l'autre. Je pense que ça peut être très mal tourné. Goffin va être fatigué, je pense, de sa semaine à Montpellier. Je trouve, lui, comme il a été sorti au premier tour face à Gojodic, l'Allemand, son compatriote, ça sera plus facile pour Yannick. Je trouve, physiquement, il sera plus frais. Après, niveau style de jeu, c'est deux styles de jeu totalement opposés, avec Ariane, je trouve, qui est largement un jeu beaucoup plus puissant, un gros service, un revers un peu moins fort, mais qui reste quand même potable. Et du coup, lui, c'est beaucoup plus le style de jeu bourrin, l'Allemand. Tandis que Goffin, le belge, lui, ça va être beaucoup plus, on l'appelle le métronome, parce que justement, il peut trouver, quand il est en forme, n'importe quelle zone sur le cours. Il a un petit service, quand même, mais c'est un joueur de petite taille, quand même. C'est un petit gabarit. Lui, il va justement plus utiliser les zones et les effets. En mon avis, c'est une belle opposition de style. Un match, pour moi, qui sera en 3-7. Goffin, qui sera, je pense, fatigué, du coup. Et la cote de Goffin, pour cette victoire, elle est à 1-66 contre 2-30 pour la victoire de Yann Léner, je trouve. Un match très serré, qui, pour moi, se jouera quasi sûr en 3-7, comme je viens de le dire. Et donc, voilà. Pour moi, les cotes sont un peu trop éloignées, selon moi. J'aurais plutôt mis la victoire, je trouve, à 2-10, au lieu de 2-30. Et peut-être la victoire de Goffin, allez, à 1-70, 1-80. 1-66, bon, c'est pas le moins d'1-70, mais ça me part un peu, quand même, trop bas. Sachant que Goffin, bon, OK, certes, il est en confiance, mais il va être crevé de Montpellier, je pense. Surtout parce qu'il a joué en 3-7 contre Bautista. C'était un gros match, je crois, à 2h30, si je fais de bêtises. Voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des deux matchs en commentaire, qui vous voyez gagner, quel pronostic aussi vous voyez. Puis, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description. Bien sûr, à t'abonner, c'est hyper important, avec la cloche de notification, bien évidemment. À partager, c'est hyper important. Peu importe, si vous connaissez des gens qui met le tennis, n'hésitez pas, ça ferait super plaisir. C'est elle, la chaîne a avancé. Et puis voilà, c'était Tsoger, je vous dis à la prochaine. Ciao !